Alors, bonjour. Bonjour, bienvenue aux Grandes Voix Francophones en direct de la 34e édition du Salon International de Livres de Montréal. Troisième journée déjà, troisième journée que nous passons depuis le début de ce salon à rencontrer des gens qui ont quelque chose d'intéressant à dire sur ce projet qu'est la francophonie à l'intérieur de la culture internationale contemporaine. Aujourd'hui, nous recevons, j'ai toujours l'habitude de l'appeler mon écrivain des Caraïbes préféré, c'est le cas. C'est le cas, je l'ai découvert depuis à peu près 7-8 ans. Et mon coup de cœur, mon coup de cœur de son œuvre, ça demeure quand même les cloches de la brise laine. Je ne sais pas pourquoi je reviens constamment à ce livre, mais il n'est pas que auteur de romans ou de nouvelles. Il est également scénariste, on a vu plusieurs de ses scénarios au fait. Et année après année, il est comme l'hirondelle pour le printemps, il est pour le Salon du Livre, l'hirondelle pour le printemps. On le retrouve à Montréal à chaque Salon du Livre. Et cette année, il vient nous présenter son nouveau bébé, Soro, qui l'a fini d'écrire, je crois, en janvier dernier. Et il va nous en parler lui-même tout à l'heure, mais je commence par le saluer. Bienvenue, Gary, Victor, chez vous, à Montréal. Merci beaucoup, Montréal c'est vraiment chez moi, c'est ma seconde ville. J'ai vécu pendant plusieurs années ici. J'ai mes enfants à Montréal, donc c'est toujours pour moi un très grand plaisir d'être à Montréal. Mais Gary, vous publiez à peu près une moyenne de livres par année, sinon deux, il y a eu des années où j'en ai vu deux ou trois passées. Non, en fait, je ne publie pas, c'est impossible. En fait, j'ai publié, depuis 20 ans, j'ai publié en Haïti, donc à l'étranger, on découvre souvent des choses qui avaient été déjà publiées. Et cela arrive qu'il y a un chevauchement entre nouveau et une réédition. Et puis parfois, par exemple, Soho a été déjà publiée à Montréal, ça a dû être édité. Oui, mais j'aurais cru comprendre que ça a été fini en janvier. Oui, mais quand même, il y a une édition haïtienne qui a précédé celle de Montréal. Exactement, qui a approuvé des formes de nouveau à notre vie. Exactement. Alors, vous l'aurez compris, Gary est d'origine haïtienne. Gary fait partie, justement, de cet univers qui est à la fois caribéen et nord-américain. Il l'a dit tout à l'heure, il a vécu longtemps à Montréal. Il y vient souvent. Jusqu'à quel point, Gary, on peut dire que le passage ici au Canada a influencé l'imaginaire de l'auteur ? Bon, il faut dire qu'une fois qu'on est caraïbéen, on est forcément un citoyen du monde. Oui, bien, bien. La Caraïbe a ceci de particulier que c'est vraiment un lieu de... Un carrefour. Un carrefour extraordinaire. On rencontre toutes les cultures, les cultures africaines, indiennes, européennes, espagnoles. C'est tout à fait extraordinaire. Donc, je viens de cette Caraïbe. Et déjà, je peux dire que je suis un croisé. Je suis le lieu de croisé. Mon imaginaire est multiple. Donc, en fait, mon passage à Montréal, effectivement, m'a marqué. Parce que je me rappelle, c'est à Montréal que j'ai vu ma première chute de neige. Je peux vous comprenez l'hiver amoureux. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Et c'est toujours quelque chose de totalement étonnant pour Caraïbé. Pour quelqu'un qui vient du sud de Vos. Même si on l'a vu. Même si on l'a vu. On l'a vu dans le film. On voit ça de vie. C'est toujours... C'est toujours une expérience comme inoubliable. Oui, presque traumatisante. Presque traumatisante. Au départ, elle ne l'a pas. Elle n'a pas encore encore encore. C'est théorique, mais après un certain temps de la neige, ça devient un petit peu traumatisant. Alors, bon. Évidemment, Gary, il l'a dit, il est conflué de plusieurs influences, plusieurs cultures. Nécessairement un méticien. Nécessairement un être hybride. Cela se sent et cela se lit dans son écriture. Gary a pris, je crois, le choix libre d'écrire en français. Je ne pense pas que vous avez pu lire en créole. Oui, en fait, j'écris aussi en créole. Mais j'écris en créole surtout pour l'audiovisuel. J'écris le piège de piètre en créole. J'ai travaillé pour la télévision en créole, pour la radio en créole. Je viens de faire la traduction en créole du Petit Prince de cet exemple. Donc, le créole... Ça, ça n'a pas dû être, évidemment. Ça n'a pas dû être. Oui, mais finalement, je suis très fier du résultat. D'ailleurs, ça a été le livre le plus vendu en Haïti. Et c'est drôle que ça arrive en 2011. Tout de suite, après ce qu'on a connu en 2010. Après le double malheur, la double tragédie. Oui, mais il faut dire qu'il y a quand même 5 ans que j'ai commencé à travailler sur cette traduction. Non, mais je parle de l'engouement que les gens ont manifesté pour cette traduction. Oui, oui, oui. Vous savez, en Haïti, il y a toujours cet engouement pour la culture, cet engouement pour le livre, pour tout ce qui est attrait à la culture, que ce soit la dosse, la peinture. La culture, Haïti, c'est vraiment un lieu où la culture explose, explose partout. Oui, oui. Tu vois, c'est comme de l'herbe, de la bonne herbe. C'est ça, de la bonne herbe. C'est dans le temps que la pluie. C'est dans le temps que la pluie. Exactement. Donc, il y a toujours cet intérêt. Je crois que c'est ce qui nous tient en vie souvent, les créateurs en Haïti. Et Gary, Gary Victor, quand on dit « grande voix francophone », ça vous dit quoi? Bon, moi, avant tout, je suis très fier qu'on me dise que c'est une grande voix de mon pays. Oui. Haïti, parce que c'est un pays qui est tellement détruit à la fois par ses élites et détruit à la fois par le regard de l'étranger, qui, quand on voit comment la presse présente c'est toujours Haïti, c'est toujours le côté négatif, c'est toujours les images déplorables. Et quelque part, je crois, pour le peuple haïtien, pour la jeunesse haïtienne, c'est très beau d'avoir des voix autres, d'avoir quelques modèles. Et pour ça, je crois que nous, les écrivains en particulier, nous sommes des modèles pour ces jeunes. C'est le seul lieu d'excellence qu'on a en Haïti. Quand on parle de Daniela Furrier, quand on parle de Nel Trouillot, quand on parle de Yannick Laënf, quand on parle de Quet Climace. Et plusieurs autres. Et plusieurs autres. Et plusieurs autres encore. Je crois que c'est vraiment une sorte de lieu de fierté pour les jeunes et pour une grande partie de cette société haïtienne qui, quelque part, refuse cette médiocrité qu'on lui offre. Mais malheureusement, comme ce sont les élites qui dirigent, ce sont ces élites qui ont fait le choix de cette bourg, de cette obscurité. Mais ce n'est pas la société haïtienne en elle-même. Nous, haïtiens, nous rêvons d'autre chose, mais malheureusement, on nous empêche d'atteindre cette autre chose. On ne le veut pas. J'ai un très bon ami haïtien à moi qui nous dit constamment que nous sommes une firme en Haïti par nos élites. Nous sommes? Une firme de par nos élites. Oui, absolument, je crois, je crois, je crois que c'est ça et dans le départ, les élites ont totalement, je pourrais dire, fait le choix de s'apporter de cette déstruction permanente, de cette obscurité permanente. Et bon, en dépit de ça quand même, il y a des gens qui luttent, il y a des sociétés qui luttent, il y a des communautés qui luttent. Et c'est ce qui fait que Haïti existe toujours. Mais pour cette élite, Haïti n'existerait pas du tout actuellement. Mais là, les perspectives, on les présenterait comment? Bon, d'un point de vue pour moi, je ne parle pas de vie économique et autre, mais l'état d'esprit. Les perspectives, c'est que vous savez, nous sommes des gens qui ont... Vous en avez vu d'autres. Vous en avez vu d'autres, on a tout l'habitude de se battre constamment et de ne jamais décélébrer. Et la seule perspective encore est celle de se battre constamment, de ne pas se laisser à jour par la désespérance. Non, elle continue à se battre. Et la seule perspective, c'est encore la lutte et encore la lutte. Mais quand vous dites ça, ça me fait réfléchir, Gary. Parce que dans 10-15 ans, le pays du Sud, le pays sous-développé qui parle français, va représenter plus de 90% de la francophonie. Donc, est-ce que c'est cette habitude de la lutte que nous avons contractée qui va permettre à ce qu'on appelle la francophonie de continuer à exister? Moi, je crois que quand on parle de francophonie, j'ai un grave problème. Je crois que tout autant qu'on ne développe pas chez nous de pôles importants et qu'on cesse de regarder la France, qu'on cesse de regarder Paris, on ne va nulle part. Ceux qui parlent portugais, nous regardent plus Lisbonne. Ceux qui parlent espagnol, nous regardent plus Madrid. Il faut qu'on arrive à un certain moment, que nous qui avons maintenant le français comme nos langues, qu'on va être 9 sur 10. Il faut qu'on commence par se dire que Porto-Presse est un pôle important, que Tata est un pôle important, qu'on soit fiers d'aller à Dakar, qu'on soit fiers d'aller à Côte d'Ivoire. Et on peut où l'académie française ne soit plus la norme pour la langue que nous écrivons? Absolument, absolument. Parce que c'est comme un extraordinaire, c'est seulement un français où il reste encore un pôle qui soit considéré comme un pôle intouchable. Ça n'existe plus en espagnol, ça n'existe plus en portugais. Il faut qu'un jour, ça sache d'exister, et en français également. Et je crois que ça devra être cette livre. Je crois que c'est aussi la lutte de nos écrivains. Moi, je dis constamment, je suis beaucoup plus fier quand un lecteur haïtien apprécie des livres que quand c'est un public parisien qui me dit qu'il adore ce que j'écris. Et moi, je le dis franchement avec toute ma sincérité. Alors, le livre que Gary nous présente cette année, vous l'avez compris, ça avait été déjà publié à Port-au-Prince avant que la seconde édition, l'édition nord-américaine, soit mise en langue par Mémoire d'Encrier, ici à Montréal. J'ai pris le livre hier, j'ai commencé à lire, et puis je riais tout seul. Parce que ma femme m'a dit, mais pourquoi tu riais? Mais j'ai dit, mais c'est Gary, c'est Gary, même si ça n'avait pas été signé. Même si ça n'avait pas été signé, déjà le personnage principal, avec son problème d'alcool et autres, on est tout de suite dans l'univers de Gary. Gary, comment pourriez-vous, vous-même, décrire votre univers? Dans mon, mon univers, c'est celui de cette réalité, trouble, politique, à la face de toi, de vivre, et totalement parfois irré, déjanté. Moi, j'adore cet univers, j'adore ce type de personnage. Là, j'ai tellement côtoyé des gens, des gens roms sales. Des policiers, un petit peu, un petit peu. Oui, c'est mon univers dans le quartier où j'ai vécu tout jeune. Et il y a toujours, évidemment, cet aspect-là, d'un peu mystérieux, un peu mystique. Oui, parce que là, encore, c'est un univers, c'est l'absence de frontières, de l'imaginaire. Nous vivons dans un lieu où les gens n'ont aucune... Non, on n'aura pas de frontières du tout, mais d'autres, 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 d'autres. Donc, quand on décrit la réalité dans ce lieu, forcément, on est dans ces deux univers constamment. Alors, le mot de la fin, si vous aviez quelque chose à dire à nos téléspectateurs, ceux qui nous entendent parler des grandes voix francophones cette année, à la 34e édition du Salon international du livre de Montréal, ce serait quoi, à part lire votre livre ? Pour faire la découverte des auteurs d'autres lieux, parce que je crois que la littérature, c'est un lieu de convivialité. C'est un... cela permet de découvrir d'autres cultures, d'autres manières de vivre, d'autres manières de penser. Je crois que la vie, c'est ça. C'est ce métissage permanent, cette quête permanente de l'autre. Et mon grand espoir, justement, c'est que le monde trouve la beauté et la vérité dans ces échanges permanents entre les cultures. Merci beaucoup. Nous recevions aujourd'hui Gary Victor, écrivain, scénariste, dramaturge, haïssien, qui, comme nous l'avons fait, le vrai bien entre les Caraïbes et le Saint-Laurent. Merci beaucoup, Gary. Merci beaucoup à vous également. Non, mais prenez juste un de ces livres, vous les lirez tous après. Merci. Merci. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501